Pour l'après-midi, durant cet épisode de nouvelles, nous allons interviewer l'éblouissante Lysseltysia. Donc, premièrement, comment s'est déroulée votre enfance? Je suis venue à Montréal dans le quartier Côte-des-Neiges et je suis la fille du boucher local. J'ai grandi dans une famille ouvrière catholique romaine. La quatrième de sept enfants est la seule à terminer le secondaire. Où avez-vous étudié? J'ai étudié au Collège Jésus-Marie et y a été pensionnaire pendant mon primaire. Ensuite, j'ai étudié à l'école secolaire pensionnaire du Saint-Nord-de-Marie, où j'ai aussi été pensionnaire. Un jour, un groupe de soeurs missionnaires est venu à mon école et m'ont parlé de comment elles étaient allées en Chine pour aider les gens et les soigner. Ceci m'a incité à devenir docteur. Je me suis inscrite à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal en 1950 et j'ai gradué en 1955. En 1960, je suis allée en France pour terminer mes études à l'hôpital de la Concepcion. J'ai voulu faire un stage à l'étranger, donc j'ai essayé d'appliquer à plusieurs différents hôpitaux, mais je me faisais souvent rejeter quand j'étais une femme et c'était pas bon pour une femme des docteurs à ce temps-là. Comment avez-vous rencontré Pierrot ? J'ai rencontré le docteur italien Pierrot Corti qui a effectué deux résidences à l'hôpital Saint-Justine au cours de sa formation de troisième cycle en pédiatrie à l'Université de Paris. Il avait déjà des spécialisations en radiologie et en neuropsychiatrie, tous deux à l'Université de Milan. Nous partageons tous les deux le désir de travailler là où le besoin est le plus grand, mais, comme l'a déclaré Pierrot, je suis toujours trop occupé pour penser à autre chose que le travail dont je ne l'ai pas souvent remarqué. Pourquoi êtes-vous allé en Uganda ? Corti m'a invité à aller faire un projet en Uganda qui était créé un hôpital. J'ai accepté en me disant que je resterais seulement deux mois. Finalement, ce deux mois-là s'est étiré en quatre et j'ai dû retourner en France après. Quelques jours plus tard, Pierrot m'a envoyé des lettres en me demandant de retourner et de devenir sa femme. J'ai accepté et je suis retourné en 1961. Qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre entre Uganda et la Tanzanie ? La première période grave d'insécurité que l'hôpital a subie a été pendant la guerre entre Uganda et la Tanzanie. Pendant ces mois, l'hôpital a été coupé du reste du monde. Je me trouvais en train d'entreprendre un ordre sans précédent d'opérations à la suite de la guerre. Vous avez souvent fait de l'opposition. Par exemple, vous êtes allé à l'université, même si vous étiez une femme, et seulement 10 sur 110 personnes de votre classe étaient des femmes. Vous vous êtes aussi opposé sur le fait que seulement les hommes pouvaient avoir une éducation complète. Vous vous êtes interrogé sur pourquoi vous ne pourriez pas devenir médecin, car vous étiez une femme, et vous l'êtes devenu. Vous êtes aussi resté en Uganda lors de la guerre pour soigner les blessés, alors que tout le monde partait. Quel est votre principe supérieur ? Votre principe supérieur est offrir le meilleur soin possible au plus grand nombre de personnes au coût le plus bas possible, donc l'équité pour les soins médicaux. Il fallait aussi former ceux qui remplaceraient moi et Pierrot à l'hôpital. Merci pour votre temps. Cela a été un honneur de vous interviewer. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci.